Quand t'as été bébé, c'est des histoires racontées alors. Quand t'as été bébé, surtout au premier jour que tu es née, et la dame, elle veut que je te donne dans ses bras pour qu'elle t'envoie dans la chambre. Moi, je ne suis pas d'accord, je veux te garder tout le temps avec moi. Et donc, pour me faire déplacer d'un lit sur un autre, pour l'envoyer dans la chambre, la dame, elle me demande de te donner à papa. Je suis d'accord pour donner à papa seulement une fois que je suis sur un autre lit, le lit qui se déplace, le lit avec des gouttes, et je ne veux plus que ton papa te porte, je te porte. Trobeant-Babbe sera, j'en ai mis à faire la rigueur d'une pandémie. Ce racket te reste à la rigueur, et je peux retourner à Temperpaine-Babbe Nero. J'ai fait un petit peu, je veux-tu me faire des gouttes de Monts connais, qu'il y a encore. Donc, il y a d'enfant qui LIVE de 60 enfants, C'est parti ! C'est parti ! Mais il n'a obligé d'y aller, sinon il n'a rien pour manger pour toi et moi à la maison. Ah oui, sinon il sera bien. Donc il n'a obligé de partir au travail quand même. Pour pouvoir nous payer la militude. Ouais, c'est le passage de l'ail apparemment. Il n'y a pas de poids de poids de poids de poids de poids. Ils n'en sont pas raisonnables qu'ils vont quasiment à... Encore ? Et le jour quand papa est parti, le premier soir, tu me fais porter, monter, descend, monter, descend, le canier pour chercher ton papa. Et tu sers ton papa de tous les moyens, par tous les moyens. Et ça, tu es à son conner à son papa, c'est ça ? Ok, priorité à nous, mais là, par là, il y a la plate avant. Ah, ça, c'est la fin de l'école, tu vois, il est midi, et ils vont tous rentrer et manger. C'est peut-être pour ça il y a un bouteillage. Oh, regarde, il est tombé, t'as vu son pantalon ? Il est cassé, là. Ouais. Mais c'est vrai. Encore ? Des histoires. Et pendant des jours, des jours, pendant deux mois, que papa doit partir au travail, à la maison, je n'arrive pas à dormir la nuit avec toi parce que tu ne dors pas, tu ne dors pas, tu cherches ton papa. Comment ? Ah oui ? Tu aimes bien tirer la corde du cheval, hein ? Tu aimes bien tirer la corde du cheval, hein ? Non, parce que je croyais que c'était... Ça va ? Tu croyais que quoi ? Non, c'est que je croyais que c'était... Non, tu vois, ça fait la musique. C'est qui fait la musique, là ? T'as toujours ce cheval, là. Ça fait bon, à l'eau, là ? Ouais, à l'eau, là, ça va. Sous le soleil, ça souffle. C'est la musique, là ? Oui ? Oui ! Et il n'est toujours la maison, normalement. On passe à un côté, le terrain de foule. Ouf ! Là, il y a un terrain de beach ballé. Incroyable. Tout ce qu'il y a à la rue. À toi, tu aimes bien la musique depuis toute la zone, hein ? T'as à jouer qui est... Attaché... Qui est monté sur le lit, sur ton lit, non ? Qui fait la musique, aussi ? C'est mouche, c'est mouche. Ouais ! Oui, il y a une fête à casser, là. Ouais ! Où est-il, c'est mouche. Ouais ! Qu'est-il y a pas que j'ai ? On regarde la rivière, là. Maintenant, on ferme un peu. Là, c'est Dordane. Je demande où est Dordane. L'autre côté, il y a des maisons marrantes. C'est la possession. La possession. Dans la possession, on est blois de la mer, non? Non, il y a une partie qui touche la mer et puis après, ça monte dans les eaux. OK. En milieu, il y a la route, mais ça sert à rien. Ah d'accord. Il y a une partie. Alors, je dois aller s'arrêter plus. Ah OK. Attends là, tu dis peu, quand? Ah oui. Allez, en tenu, donc? Comme ça, c'est bon. Ça, il y a aussi le rondement. Ah OK. Là, c'est bon. D'accord, c'est comme ça, c'est enténuisant. Oui. Ça r GDP? Ah d'accord. Ah oui, oui, oui. Tu as raison, ça sent le bois là, ça sent le bois. Avant tout ça c'était que dégalé. Il n'y a pas de place. Donc on se met à ce qu'ils voient là. Parce qu'il n'y a pas de nard, il n'y a pas de forêt, donc on ne peut pas dire que ça détruit la nature. Là, c'est des plantes qui sont plantées et prêtes. Tout ça, oui. Il y a un renvoi, avec tout autour, par les paniers, c'est intelligent ça. Et là, il y a des fruits citronnelles. Où ? Non, il n'y a pas de citronnelles. Il y a de l'herbe, seulement de l'herbe. C'est pas citronnelles. Encore des histoires ? Ok, donc je vais te raconter les choses que l'autre... Je regarde devant comme c'est noir. Je regarde la pluie devant, d'accord ? On m'a mis un petit peu, et après je te raconte des histoires. D'accord ? Donc là, c'est Doda Nina. Oui. Dans le jour où ton papa arrive, maman est envoyé à l'aéroport, pour chercher papa. tu es heureux quand tu vois papa arrive oh la la c'est comme le bonheur pour toi et toi tu connais l'aéroport de Brest depuis tout jeune hein à l'âge de 4 mois tu connais l'aéroport de Brest déjà parce que tu viens chercher papa avec maman et tu vas à 4 mois tu es bébé encore ou quoi ? ah oui hein et pendant deux mois papa il a été à la maison avec toi il briconne avec toi déjà tu vois comment tu as briconnais toi oh oui il briconne et toi tu viens de côté pour regarder oui tu joues avec des outils de papa oui c'est à voler ah oui ah tout ça c'est parce que toi je t'aime c'est pour ça tu me rappelles tout ça il y a certaines choses que je fais des vidéos mais c'est autre chose j'enrosite dans ma tête j'enrosite dans ma tête parce que des fois je suis pas libre pour faire la vidéo des fois tu briconne avec papa maman fait manger donc elle ne peut pas faire manger et faire la vidéo en même temps elle n'a deux mains occupées pour faire manger on va passer par la main on va passer par la main oui allez encore on va passer avec toi alors ici il y a du soleil là on a des tamaras ça ne manque pas il y a eu la pluie comme tu regardes les tamaras qui sont pleins de pluie dessus une mer et qu'est-ce-que je peux te raconter encore autrement et quand tu as 6 mois tu n'arrêtes pas de prendre la cuillère pour mettre dans ta bouche et tu sais comment maman elle a fait quand tu veux mettre la cuillère dans la bouche je te donne la carotte crue et tu es heureux avec de masser la carotte crue là de 6 mois tu sais pourquoi tu aimes bien masser tu aimes bien masser la cuillère ou la carotte tu es encore plus heureux ce n'est pas parce que tu as les premières dents qui poussent c'est marrant c'est pas grave non c'est pas grave c'est pas grave c'est après